Ici Alexandra Villavoie-Labrigo et bienvenue à un autre épisode des Mardi AVEA. Depuis le début de l'année 2013, je vous répète assez souvent que mon but et la raison pour laquelle je fais ces vidéos à toutes les semaines, c'est pour vous enseigner et vous inspirer à aimer la vie, à aimer les autres et à vous aimer vous-même. Je pense que s'il y a quelque chose que tout ce que je fais, et je fais beaucoup de choses à la fois, a en commun, et bien c'est l'amour. J'adore enseigner l'amour. Et surtout, mon préféré, vraiment, c'est l'amour propre. J'adore enseigner l'amour propre aux gens. Je me souviens, au début de ma carrière, beaucoup de personnes disaient que j'étais une experte, je m'excuse, en relation amoureuse. Et moi aussi, je disais que j'étais une experte en relation amoureuse parce que j'avais pu remarquer qu'à travers toutes mes pratiques, vraiment, et tout mon coaching de vie, les gens vraiment semblaient adorer quand je parlais de relation amoureuse. C'était comme, quand je parlais de relation amoureuse, les gens, ils adoraient ça. Mais avec le temps, j'ai pu réaliser que c'est pas une experte en relation amoureuse que je suis. C'est, si je peux dire, une experte en amour. Une experte surtout en amour propre, en comment s'aimer soi-même. Il y a quatre ans, quand j'ai commencé vraiment à changer ma vie et j'ai changé mes habitudes et j'ai vraiment éliminé certaines relations toxiques que j'avais avec des personnes, j'ai commencé à m'entourer de seulement du positif, c'est là vraiment que j'ai commencé à m'aimer moi-même. Et à un certain point, vraiment, j'étais convaincue que je m'aimais moi-même. J'étais sûre que j'étais arrivée au maximum vraiment de l'amour propre et de ce que l'amour propre peut être. Et il n'y a pas si longtemps que j'ai réalisé que non, il manquait encore certains ingrédients à cette recette vraiment d'amour propre. C'est bien beau, bien sûr, d'avoir confiance en soi, de s'entourer que par du positif, de vivre vraiment la vie de tes rêves, vraiment une vie pleine de passion, d'adorer ce que tu fais, de contribuer dans le monde, de te traiter avec du respect, de la dignité. Tout ça, vraiment, c'est des choses qui sont très, très, très importantes quand ça vient à l'amour propre, mais ce n'est pas juste ça. Il y a aussi, par exemple, tes finances. Tes finances, on va dire ton crédit, à quoi qu'il ressemble. On va dire, est-ce que tu payes tes factures à temps? Est-ce que tu as de l'argent dans ton compte bancaire? Toutes ces choses-là aussi, à un certain degré, vont déterminer ton niveau d'amour propre. Il y a aussi, on va dire, les choses que tu permets qui vont entrer dans ton corps, donc la nourriture que tu manges, et les choses que tu vas permettre qui vont aller sur ton corps, donc les produits que tu utilises. Très souvent, les gens vont penser qu'ils s'aiment eux-mêmes et qu'ils se traitent eux-mêmes avec du respect de la dignité, et qu'en réalité, ils sont en train vraiment de contaminer leur corps. Il y a tellement de gens qui vont manger constamment de la nourriture rapide, de la nourriture en canne, des produits vraiment qui sont modifiés, plein d'hormones, plein de produits chimiques, et ils vont croire qu'ils s'aiment quand même eux-mêmes absolument, absolument pas. Et c'est depuis l'année passée que j'ai commencé à changer surtout ces habitudes alimentaires, et aussi les habitudes de qu'est-ce que j'allais utiliser comme produit. Avant, je ne regardais jamais c'était quoi les ingrédients dans un produit, on va dire, une crème pour le corps, ou peu importe, ou on va dire la pâte à dents avec laquelle je brosse mes dents. C'était jamais des choses auxquelles j'avais pensé avant. Jusqu'à ce que j'ai réalisé que si je veux réellement m'aimer moi-même, et bien ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Plusieurs d'entre vous vous demandez sur moi pourquoi est-ce que j'ai des produits nettoyants ici, et des citrons devant moi. Et bien c'est parce qu'aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. C'est vraiment quelque chose que moi, à toutes les années, je fais. À toutes les années, depuis déjà bien des années, et bien je prends trois jours durant le printemps dans lesquels je fais ce que j'appelle le grand ménage. Plusieurs personnes, bien sûr, l'appellent le ménage du printemps, et moi je l'appelle le grand ménage parce que c'est ça que c'est, un grand ménage. Donc je prends le temps de bouger mes meubles de place, de nettoyer derrière mes meubles, de sortir toutes les choses qui sont dans mes cabinets pour nettoyer tous mes cabinets. Donc chaque recoin de chez moi est nettoyé de fond en comble, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important pour moi parce que je sens après l'avoir fait, puis si bien sûr vous le faites aussi, ce que j'espère que vous allez faire, vous allez voir comment vous vous sentez tellement mieux, tellement plus libre, tellement plus propre, si on peut dire. Et aussi, bien sûr, vous pouvez vider, on va dire, l'événement que vous n'utilisez plus, jeter les choses que vous n'utilisez plus, on va dire, dans la cuisine, etc., ou les donner, bien sûr. Donc ça, c'est des choses vraiment qui vont faire de l'air et de l'espace chez vous. Pendant toutes les années que je faisais ce grand ménage du printemps, eh bien, j'utilisais toujours des produits chimiques, des produits qu'on achète, bien sûr, en magasin, tous les produits nettoyants qui nous sont vendus, vraiment, et qu'on voit à la télévision dans les commerciaux, etc. Jusqu'à ce que je réalise, ou devrais-je dire, jusqu'à ce que j'adopte Coco Chanel. Donc, plusieurs d'entre vous avez déjà connu Coco Chanel, une petite princesse du monde, qui, vous l'avez sûrement vu dans mes photos d'Instagram ou Facebook, je l'ai adoptée l'année dernière, et c'est les premières semaines que je l'avais, je voyais, elle était toute petite, toute adorable, une petite boule de poil, puis elle marchait, puis elle aimait licher le plancher, pour X raisons. Et je me disais, oh mon Dieu, elle est en train de licher le plancher, elle est en train de licher les produits chimiques que j'ai utilisés pour nettoyer mon plancher. Donc ça, c'est pas bon pour elle, et je veux pas que ça lui fasse du mal. Et c'est là vraiment que j'ai dit, c'est assez, je jette tous mes produits toxiques, chimiques, qui ont n'importe quel petit degré ou pourcentage de chimiques ou de toxiques dedans, je les ai jetés et j'ai tout remplacé ça par des produits 100% naturels. Et là aujourd'hui, je vais partager avec vous rapidement vraiment comment faire tous ces produits. Le but de cette vidéo est pas de vous enseigner c'est quoi les mesures, etc., parce qu'il y a une tonne de vidéos concernant tout ça en ligne sur YouTube que vous pouvez aller rechercher. Mon but dans cette vidéo vraiment, c'est de vous faire réaliser à quel point c'est important, à quel point vraiment tous les produits que tu vas utiliser, que ce soit dans ton environnement, en nettoyant, que ce soit les produits que tu mets sur ton corps, que ce soit la nourriture que tu manges, c'est des choses qui affectent ton corps. Donc nous sommes déjà tellement, tellement sujets vraiment à la pollution. Quand on sort dehors, il y a tellement de pollution qu'on respire. Donc tu veux pas être chez toi, puis encore être en train de respirer des choses toxiques et chimiques. Tu veux t'assurer qu'au moins dans ton chez toi, un endroit qui est censé être sacré, et bien que ça soit complètement 100% naturel, et bien sûr que ça soit pas plein de produits chimiques, que ton air vraiment que tu respires ne soit pas chimique, et surtout, surtout pour les gens qui ont des enfants, je trouve que c'est tellement, mais tellement important. Alors ici, je vais aller rapidement à travers toutes les choses que j'utilise, et bien sûr, comme c'est 100% naturel, c'est des produits que probablement vous avez déjà dans votre cuisine, dans vos armoires, alors c'est beaucoup moins cher que les produits qu'on utilise et qu'on achète en magasin. Alors la première chose que j'utilise assez souvent, c'est de l'eau et du vinaigre. Aussi simple que ça, juste de l'eau et du vinaigre. Pour ceux qui vont me demander c'est quoi les mesures que j'utilise, je ne mesure jamais rien, même pas quand je cuisine, j'y vais par instinct. Donc je mets de l'eau, plus d'eau bien sûr que de vinaigre, un tout petit peu de vinaigre, je le secoue, je le sens, si ça sent comme si ça peut nettoyer des choses, et bien on est correct, on peut commencer tout ça. Alors j'utilise ça pour nettoyer mes vitres, pour nettoyer mes miroirs, pour nettoyer n'importe quoi vraiment qui est en vitre, et ça fonctionne très bien. Bien sûr le vinaigre qu'il y a ici, le vinaigre est aussi utilisé pour beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je pense que le vinaigre est probablement un des meilleurs produits naturels nettoyants. J'utilise aussi le vinaigre pour nettoyer mon plancher, donc de l'eau, du vinaigre, et aussi du savon en vaisselle 100% naturel. Et je nettoie mon plancher aussi simple que ça, et maintenant je n'ai plus peur que Coco Chanel liche le plancher, elle peut le licher comme elle veut. Ici bien sûr j'ai, pour nettoyer les plats, du liquide vaisselle, comme ça s'appelle, écologique, certifié écologique, 100% naturel. Ça vous pouvez bien sûr les trouver dans n'importe quel magasin naturel, des produits qui vont vous aider à nettoyer. Et bien sûr vous pouvez en créer vous-même, mais moi je préfère acheter celui-là parce que c'est un peu plus complexe. Je n'ai pas la recette, vous pouvez aller chercher les recettes en ligne. Une autre chose qui est très 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 pratique à avoir, c'est du bicarbonate de sodium. Du bicarbonate de sodium va vous permettre de nettoyer surtout vos casseroles, léviers, toutes les choses vraiment qui sont plus en métal, si on peut dire, c'est très 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 utile pour ça. Ensuite ici on a des citrons. Pourquoi des citrons? Parce que premièrement pour la senteur. Donc vous pouvez mettre du citron à n'importe quel produit que vous utilisez, et comme ça il va y avoir cette senteur de citron que très souvent on retrouve dans les produits qu'on achète dans des magasins, mais aussi ça peut être utilisé comme un désinfectant. Et c'est quelque chose que je pense que n'importe quelle famille devrait avoir dans leur cabinet vraiment. C'est de l'huile de théier à 100% naturelle bien sûr. C'est antibactérien et antifongique. Donc je ne connaissais pas ce mot en français, je viens d'apprendre le mot antifongique. Alors ça c'est très très utile, surtout pour les bactéries, les fungus et etc. Et finalement ici on a des petites huiles, différentes huiles que vous pouvez juste ajouter dans vos produits pour que la senteur soit bonne. Donc on va dire de l'huile, de la vente, etc. C'est toujours intéressant de mettre ces senteurs-là pour que ça sente bon chez vous. Vraiment aussi simple que ça. Comme je l'ai dit, je fais vraiment le tour assez rapidement. Vous pouvez, je suis convaincue, de trouver beaucoup beaucoup d'autres vidéos concernant ce sujet. Mon but vraiment avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous enseigner que c'est très important de faire attention, comme je dis, à les choses qu'on va utiliser dans notre maison, sur notre corps, dans notre corps, donc en mangeant, toutes les choses qu'on mange, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup et en très grande partie de l'amour propre. Donc ça fait partie, vraiment, grande partie de l'amour propre et de ce que l'amour propre est, de comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même. Une autre petite chose que je veux annoncer, c'est que durant le mois de mai, eh bien, je veux faire un petit défi. C'est un défi de santé. Je ne suis pas une experte en santé, pas une experte en produits naturels, etc. Par contre, comme je l'ai dit, depuis l'année dernière, je suis vraiment dans un chemin, un voyage, si on peut dire, de santé, de vouloir vivre vraiment un mode de vie santé à 100% naturel. Et même pour moi, c'est encore difficile, parfois, quand je sors, bien sûr, à des restaurants, c'est pas 100% naturel la nourriture, mais je peux m'empêcher parfois de manger à certains restaurants. Donc, c'est quand même encore difficile, du jour en jour, vraiment, d'être à 100% naturel, de vivre un mode de vie naturel, complètement et écologique. Alors, qu'est-ce que moi, je veux faire? C'est que je veux vous lancer un défi. Au mois de mai, je vais faire un défi de 30 jours dans lequel on va tous aller dans cette aventure ensemble de vivre naturellement et de vivre en santé, surtout. Je pense que toutes ces choses-là, ça a rapport avec la santé, ce qui est très, très, très important, ce qui est probablement la chose la plus importante dans nos vies. Donc, ça va être vraiment un défi naturel et santé auquel je veux vous demander de participer. Vraiment, c'est 100% gratuit. La seule chose que vous devez faire, c'est aller dans la description en bas et tout simplement aller sur mon site Internet et inscrivez-vous à ma liste de courriels électroniques, donc votre nom et votre adresse courriel. Le jour avant le 1er mai, vous allez recevoir un courriel avec toute, toute, toute l'information et aussi un petit calendrier du mois de mai 2013 dans lequel, à chaque jour, il va y avoir un défi, un défi santé, un défi vraiment que vous allez devoir relever et moi aussi, je vais devoir le relever. Je vais afficher à tous les jours sur mon compte Instagram une photo qui va bien sûr montrer que j'ai relevé le défi et je vous encourage vraiment à faire la même chose. Donc, j'espère que vous allez vouloir faire partie de cette aventure avec moi et toutes les autres personnes. Je pense que ça va être assez amusant de voir, de vraiment faire partie de cette aventure-là et de voir comment est-ce qu'on peut vraiment changer notre mode de vie en 30 jours. Alors, j'espère vous voir au mois de mai. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager si vous avez aimé, bien sûr, et aussi de vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Mon nom, c'est Alexandra Villarroel-Arrigo. Bye bye!